Bonjour, meilleur vœu pour cette nouvelle année qui s'ouvre, cette année 2014, qui va être probablement un peu plus favorable en termes de croissance que celle qu'on avait eue en 2012 et 2013, et tant mieux, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe ou en France, les signaux seront un peu plus favorables. Alors, ils n'auront pas la même allure, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. On reviendra sur cette question la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, revenons, restons sur l'Europe, sur la zone euro, et voyons comment les choses vont évoluer. En effet, on s'attend à une croissance de l'ordre de 1% pour l'ensemble de l'année 2014, mais on aura à l'intérieur de cette zone euro des situations très différenciées. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France n'ont pas des comportements identiques. Et pour fixer les idées, il me semblait intéressant de partir d'un point très simple, qui est le PIB par tête. C'est la mesure la plus simple pour voir comment les choses ont évolué. Le PIB, c'est-à-dire l'ensemble des revenus par personne dans un pays donné. Alors, pour mesurer cette problématique, je suis parti d'une base 100 en 2007. Je me suis dit, le plus simple, c'est de regarder ce qui se passe avant 2007, et voyons ce que ça donne. Alors, je suis parti de cette base, puis j'ai regardé pour l'Allemagne, pour la France, pour la zone euro, pour le Royaume-Uni aussi, pour le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie. J'ai regardé comment les choses avaient évolué. Et on voit bien sur le graphique qu'il y a aujourd'hui une très grande hétérogénéité. L'Allemagne est au-dessus. L'Allemagne a une situation qui est aujourd'hui meilleure que celle de 2007. Le PIB par tête, le revenu par habitant est supérieur aujourd'hui. Ce sont des données en volume. On élimine les prix. Les données en volume, le PIB par tête en Allemagne est aujourd'hui supérieur à ce qu'il était en 2007. L'Allemagne est sortie de cette période d'incertitude. Mais on voit que la France, la zone euro, le Royaume-Uni et tous les autres pays ont encore un niveau de PIB par tête très inférieur à ce qui était observé en 2007. Pour la France, c'est de l'ordre de 2,5%. Pour la zone euro, 3,5%. Mais on voit que pour le Royaume-Uni, pour l'Espagne, pour l'Irlande, on est entre 6 et 12% de repli par rapport à ce qu'on avait en 2007. Donc une vraie différenciation. Alors la question que l'on peut se poser ensuite, c'est de se dire à quelle vitesse on va pouvoir revenir sur le niveau de 2007 ? Parce que c'est ce qu'il faut prendre comme référence. Et on peut faire une hypothèse, se dire finalement, si on reprenait la croissance observée avant la crise, si on l'appliquait au niveau de PIB par tête actuel, à quelle vitesse reviendront, avec quel délai, combien de temps cela prendra-t-il pour revenir sur le niveau de 2007 ? C'est ce que j'ai fait dans ce deuxième graphique. C'est le même que le précédent, sauf qu'à chaque PIB par tête en France, au Royaume-Uni, en zone euro, en Espagne, etc., j'ai appliqué le taux de croissance qui était observé avant la crise. Et on voit qu'on a des situations extrêmement différenciées. Alors, je n'ai pas pris en compte l'Allemagne, qui est déjà au-dessus du PIB par tête 2007, mais on voit trois groupes de pays. Le premier, c'est la France, le Royaume-Uni et la zone euro, qui en un peu plus de deux ans, si on appliquait la croissance d'avant crise, en un peu plus de deux ans, retrouvent le niveau de 2007. Alors, ça traduit deux choses très différenciées. En France, la rupture a été assez limitée, mais la croissance était assez faible. En Angleterre, la rupture a été plus forte, mais la croissance est très brutale, et d'où cette différence de comportement. Premier groupe de pays. Deuxième groupe de pays, l'Irlande et l'Espagne, qui convergent pour un peu plus de quatre ans. Et cela traduit, là aussi, des phases de croissance extrêmement rapides avant la crise. Et puis, sur l'extrême droite du graphique, le Portugal et l'Italie, qui ont une convergence qui est au-delà de dix ans, presque treize ans pour l'Italie. Cela veut dire que là, on a une vraie problématique. En d'autres termes, quand on regarde les situations, et dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si on retrouvait la croissance d'avant crise, on aurait des situations au sein de la zone euro extrêmement diverses, extrêmement pénalisantes pour le Portugal, pour l'Italie, qui tarderait à retrouver un niveau de vie suffisant. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un, dans le meilleur des cas, même pour la France, le niveau de 2017 ne serait pas atteint avant deux ans. Pareil pour la zone euro. Mais on aura probablement des chiffres de croissance un petit peu plus faibles. Donc ça va être encore assez long à se dessiner. Il va falloir encore du temps pour revenir sur les niveaux d'avant crise. Ça se traduira par une fragilité sur le marché du travail. Ça se traduira par une difficulté à rééquilibrer les finances publiques. Mais ça nécessite aussi et surtout la mise en place d'un cadre institutionnel qui évite ces divergences, qui permettent à l'ensemble des pays de la zone euro de rester cohérents dans leur comportement. Parce qu'on voit bien que l'Italie, qui a une dynamique de convergence très lente, aurait peut-être la tentation de dire, finalement, je vais faire cavalier seul pour tout un tas de raisons. L'Espagne pourrait faire la même chose, puisque son taux de croissance sera probablement nettement plus faible que ce qu'on avait avant la crise. Et c'est ce type de situation qu'il faut éviter. Rappelons les propos de Mario Draghi au mois de juillet 2012 à Londres. La construction européenne, la zone euro, est d'abord et avant tout une construction politique. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. On a des comportements, des dynamiques qui sont très différentes, des nécessités de réformes structurelles qui ne sont pas les mêmes suivant les pays. Mais il faut créer ce cadre qui permettra d'aller tous à peu près à la même vitesse, ou tout au moins d'avoir des comportements cohérents les uns avec les autres. C'est ça, aujourd'hui, le point auquel il faut être attentif. Je vous remercie.